Réinventer l'éducation, Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Le classement des écoles, c'est un des critères importants pour beaucoup de parents quand il s'agit de choisir l'établissement scolaire de leur enfant. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'efficacité de ces classements avec en outre cette question, que faire pour sauver les écoles en difficulté ? Dans beaucoup de régions du monde, le classement des écoles se base sur les résultats aux examens nationaux. Mais beaucoup critiquent ce système qui voit sans cesse des écoles privées en haut des palmarès. Nous partons pour le Portugal pour tenter de voir si cette approche est réellement juste. Carla Souza a choisi d'inscrire ses filles à la même école que celle qu'elle fréquentait à leur âge, l'école d'enseignement primaire et secondaire de Cherco. Elle est située dans un quartier plutôt défavorisé de Porto. Cette école se situe aussi dans le bas du classement des établissements, un classement récent au Portugal puisqu'il a été mis en place en 2010. Cela ne m'inquiète pas du tout. Pour moi, ce qui est important, c'est que mes filles se sentent bien, qu'elles réussissent à l'école, qu'elles travaillent à la maison et que ça se ressente à l'école. Le classement de l'école ne m'inquiète pas du tout. Katharina, la cadette de ses filles, est en classe de seconde. Elle bénéficie d'une scolarité aménagée qui lui permet aussi d'étudier la musique. Malgré le mauvais classement de son école, elle affirme s'y sentir bien. Pour Katharina, le problème n'est pas le projet éducatif, mais le manque de motivation de beaucoup d'élèves. En général, il y a beaucoup d'élèves qui ne travaillent pas, qui ne font pas d'efforts. Mais il y a aussi des élèves qui ont des bonnes notes et qui peuvent accéder aux facs de médecine, d'ingénieurs, de droits. Pour le directeur de l'école, le manque de motivation des élèves est lié à la pauvreté et au chômage qui touchent leur famille. Il estime aussi que faire un classement des écoles au niveau national n'a pas de sens. En fait, on ne peut pas ignorer les classements, même si nous sommes en zone d'éducation prioritaire. Mais on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Par exemple, lorsque l'on parle de collège ou d'école privée, il s'agit de deux choses radicalement différentes, parce qu'ils choisissent leurs étudiants et leurs professeurs et que le projet éducatif est fait sur mesure. Tout en haut du classement portugais, on trouve cette école privée, située également à Porto, mais dans un quartier UP. Pour autant, sa directrice n'approuve pas les critères utilisés pour le classement, dont les résultats sont liés aux examens nationaux. C'est injuste de se baser uniquement sur des critères académiques. Les étudiants sont bien plus que cela. Comparer des critères académiques entre les écoles publiques et privées peut se révéler injuste. En fait, nous, les collèges privés, nous profitons de conditions de réussite favorables. Cette école privée offre un modèle éducatif personnalisé et complet qui inclut des activités extrascolaires et un projet de bénévolat. Les étudiants se sentent privilégiés d'être dans cet établissement qui coûte cher et qui doit assurer leur avenir professionnel. Évidemment, car cela m'aide aussi à me développer en tant que personne et tout cela va m'ouvrir des portes pour l'avenir, des portes qui ne seraient pas ouvertes si j'étais dans une autre école. Pour la directrice, c'est ici que se forment les futurs dirigeants. Est-il possible de changer la donne pour une école en difficulté en la transformant ? Si oui, comment faire pour dynamiser sa réussite scolaire ? Dans ce reportage, nous partons pour l'Allemagne avec l'exemple d'une école dont les performances se sont totalement inversées. Voici Gruppiostadt dans une banlieue défavorisée de Berlin, une école qui avait autrefois mauvaise réputation, violence, absentéisme, professeur débordé. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Le directeur se souvient des temps difficiles. Ce qui se passait dans la vie privée ou hors de l'école était prioritaire. Nos professeurs ne faisaient que réagir et essayaient de gérer des groupes qui s'étaient formés et qui se battaient ouvertement. Quand la situation n'a plus été tenable, les parents ont lancé une pétition et finalement, une idée a émergé et a réussi de façon remarquable. Dans un premier temps, une école primaire voisine a intégré l'ancienne école secondaire. Une toute nouvelle école a vu le jour. La coopération avec les travailleurs sociaux a été renforcée et on a restructuré les relations entre les élèves et les professeurs. Vous pouvez appeler ça une refonte quasi totale. Une école sur le point de devoir fermer s'est développée en quelque chose de remarquable où toutes sortes de nouvelles choses sont expérimentées et où tous les gens travaillent pour un objectif commun. L'environnement reste difficile. La pauvreté infantile est un réel problème ici. Plus de 75% des parents d'élèves n'ont pas les moyens de dépenser 100 euros par an pour l'achat des livres scolaires. Nous sommes parvenus à embaucher des professeurs intéressés par le projet, intéressés par ce campus commun et par la relation de travail qu'on leur propose ici. 80% des anciens professeurs ont été remplacés. Parmi les nouveaux se trouvèrent Cannes. Il vient du sud de l'Allemagne où les salaires sont plus élevés et la situation sociale moins tendue. Le fait qu'ils aient décidé de tout changer dans cette école a été décisif pour moi. Je viens d'un système plus conservateur. Dans le sud du pays, la plupart des écoles rejettent toutes sortes de changements et appliquent le même modèle encore et encore. Ce professeur peut appliquer des concepts de thérapie du développement. Le but, améliorer le comportement socio-émotionnel de certains élèves. Ceux-ci sont invités à peindre eux-mêmes leur salle de classe. Ils sont impulsifs. Il faut les approcher de manière différente. Les nouveaux professeurs ont apporté une approche complètement différente. Chacun d'entre eux est responsable d'un groupe d'âge. La confiance et un respect mutuel se sont progressivement installés, ce qui manquait cruellement par le passé, comme se souvient des élèves. Nous avons de nouveaux professeurs et ils savent mieux comment s'imposer. Ils sont aussi plus sympas, mais surtout leur parole est mieux respectée qu'avant. Pour rendre le campus encore plus attractif, une nouvelle école est en cours de construction. Les étudiants pourront y poursuivre leur parcours universitaire. Ce sont les objectifs. D'ici cinq ans, nous espérons pouvoir offrir un concept complet, bien organisé. C'est ce que j'ai en tête pour les cinq ans à venir. Le projet de campus est loin d'être terminé. Les bonnes performances et la dynamique de développement ne doivent pas être cantonnées aux quartiers les plus favorisés. Quelles expériences avez-vous sur les classements des écoles dans votre quartier ? Y accordez-vous de l'importance ? Faites-nous remonter vos remarques sur les pages de nos réseaux sociaux.